Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui les signes des béliers pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de novembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas bien sûr d'aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Donc j'ai utilisé pour ce tirage le Even Herb Tarot que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est un tarot assez sombre, vous verrez il est dans les tons de gris, gris clair, gris anthracite, mais pour cette saison sombre je trouve qu'il se prête bien. Donc il est très intéressant également parce qu'il est basé sur un Reder White, donc un tarot qui convient très bien aux débutants. Et puis je continue bien sûr avec un petit le normand, donc j'ai utilisé le Under the Rose le normand que j'aime beaucoup aussi. Je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et la carte conseil j'ai utilisé cette fois-ci un tarot et j'ai choisi le tarot de la sagesse des sorcières qui nous donnera donc un conseil en cette fin de tirage. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la belle carte de l'étoile. Alors avec l'étoile c'est beaucoup de douceur ce mois-ci et puis surtout c'est la chance, la providence qui vous accompagne. Un petit coup de pouce que vous avez besoin dans le domaine relationnel, le domaine professionnel, le domaine financier également. Au niveau de la santé, ça nous parle de repos, de détente, de retrouver des énergies plus calmes également. Besoin de se ressourcer en tout cas. En tout cas avec l'étoile vous êtes guidé, vous êtes protégé et sans doute qu'il pourrait y avoir beaucoup d'opportunités très intéressantes pour vous qui peuvent se présenter ce mois-ci. Donc en tout cas votre bonne étoile elle est là pour vous mettre sur la voie avec la bonne étoile. On se fait confiance, on a confiance en l'avenir, on a la foi en l'avenir. On fait confiance à sa bonne étoile pour nous aider justement. On va regarder maintenant dans le domaine relationnel, on a la lune et on retrouve la carte de l'étoile. Donc ici avec la lune il pourrait y avoir beaucoup d'émotivité ce mois-ci, beaucoup de sensibilité. On pourrait se montrer hyper émotif également. Il pourrait y avoir beaucoup de chance également. La providence se met sur votre chemin peut-être une personne qui vous convient. En tout cas vous avez foi en l'avenir, vous avez foi en l'amour. Vous croyez qu'il y a une personne qui vous attend, qui est faite pour vous. Et la providence fait que vous allez sans doute rencontrer la personne que vous avez envie de rencontrer. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, ici il y a une belle harmonie au sein du couple. On s'entend bien. Il y règne une belle harmonie, beaucoup de sérénité, beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse sont échangées. Ça peut être aussi de belles rencontres amicales également puisqu'on va se montrer très sociable également avec la carte de l'étoile. Ici, voilà, on est très attentif à son entourage également. On est très attaché à la famille, au foyer. On va être très attentif à ses grands-parents, à ses parents, à ses enfants. On a peut-être l'espoir d'agrandir la famille, l'espoir de fonder une famille, de fonder un foyer. On a envie de coucouner son foyer également, envie peut-être de redécorer, d'avoir une ambiance plus zen, plus sereine, plus calme, une ambiance coucouning. Voilà, donc de très belles énergies et puis de belles rencontres, des échanges également très agréables au niveau relationnel. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination pour apporter un peu de la fantaisie. C'est la période des vacances donc on pourrait se servir de son imagination pour agrémenter quelques journées agréables avec les enfants par exemple. Donc en tout cas, on va être très réceptif aux énergies. Enfin, vous allez être très réceptif aux énergies qui vous entourent. Avec la lune, on sent quand l'atmosphère est douce et sereine et quand elle est sombre, quand elle manque de franchise par exemple. Vous voyez, il pourrait y avoir quand même des émotions assez changeants. Vous savez, comme le cycle de la lune, on pourrait y avoir des changements d'humeur, des changements d'énergie, des changements d'ambiance. On sent qu'on peut passer par des hauts et des bas par exemple. Donc vous êtes très réceptif à votre entourage aussi. Vous allez sentir si quelqu'un dans votre entourage a besoin qu'on s'occupe d'elle plus particulièrement, qu'on soit plus attentif à ses désirs, à ses besoins. C'est pour ça que les échanges relationnels sont très importants. Et puis surtout, c'est intéressant aussi d'avoir la double étoile avec la lune. Ça nous parle d'intuition et ça nous parle de médiumité. Alors pour certains, vous avez peut-être envie d'aller voir un médium par exemple. Peut-être envie d'aller, d'avoir une guidance. Peut-être que c'est vous aussi qui sentez qu'il y a une attirance. Ou vous allez découvrir, vous avez des dons par exemple. Vous comprenez rapidement ce que votre conjoint a besoin. Vous ressentez... Voilà, c'est votre intuition qui vous parle. Donc c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'améliorer vos relations finalement. Avec votre famille, les voisins, les amis, vos enfants également. Peut-être même qu'il y a une grossesse en route ici. Donc c'est un bon mois en tout cas avec l'étoile. C'est un mois où il y a de belles ouvertures de conscience, des ouvertures d'esprit. Et puis de belles rencontres également. Des rencontres intéressantes. Ça peut être des rencontres amicales. Voilà, vous élargissez votre cercle d'amis et vous rencontrez des personnes qui peuvent vous aider justement à découvrir que vous avez des dons intuitifs. Vous voyez, vous avez des dons. Attention à vos rêves également. Parce que par l'intermédiaire des rêves, on reçoit des messages aussi. Des messages qui peuvent vous avertir que vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas bien actuellement par exemple, qui est malade. Voilà, donc ça peut être très intéressant. On va regarder professionnellement. On a la carte des amoureux suivie de l'arbre. Alors avec les amoureux, ça peut représenter une ambiance de travail très agréable justement. On s'entend bien. On partage les mêmes idées. Ça parle de collaboration. On travaille dans un groupe. On travaille avec des collègues dans une ambiance vraiment sympathique, vraiment agréable. On pourrait même s'apercevoir qu'on a des mêmes affinités. Ça pourrait être aussi des collègues, plus que des collègues d'ailleurs. On pourrait, certains, on pourrait en faire comme des amis. On sort en dehors du boulot, on va boire un verre. Et puis on s'aperçoit que finalement, on s'entend bien. Il y a une affinité qui se crée. Et voilà, du coup, ça pourrait amener à plus, des relations beaucoup plus profondes en tout cas. Avec l'étoile aussi, ça pourrait être ici l'opportunité de rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. C'est l'amoureux. C'est l'amour. Donc ici, il y a une... Voilà, avec un collègue, ça pourrait parler de flirte. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas aussi une relation plus intéressante. En tout cas, un peu plus sérieuse. C'est un coup de cœur qu'on a pour un collègue ou pour une collègue. Il pourrait y avoir ici, donc, une rencontre sentimentale sur son lieu de travail. Ça peut parler également de choix professionnels. Vous avez une double proposition qui vous met dans l'embarras. Ou au contraire, c'est une proposition qui tombe à pic. Voilà, c'est la proposition que vous attendiez, puisque l'étoile nous parle de promotion, d'avancement, de petits coups de pouce. C'est la bonne période pour demander un changement, par exemple. Mais c'est peut-être aussi l'étoile qui vous apporte l'opportunité que vous attendiez. Donc voilà, un nouveau poste, un nouveau grade, une augmentation de salaire. C'est un CDI que vous allez signer, puisqu'on a l'arbre. L'arbre vient parler de stabilité, de sécurité, d'ancrage. Vous construisez votre vie professionnelle sur des bases solides. Ça peut parler de projets également. Vous avez la possibilité de réaliser un nouveau projet. Pour ça, vous vous êtes montré très patient ou très patiente. Puisqu'avec l'arbre, les projets avancent, bien sûr, lentement. Sûrement, mais lentement. Donc, votre patience est ici récompensée. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a ici la carte du soleil. Le soleil nous parle de clarté, de luminosité. C'est le coup de pouce, c'est la chance, c'est une amélioration matérielle, financière. Ça peut être la prime de pouvoir d'achat, par exemple, que vous allez recevoir. Ça peut être les impôts qui vous rembourent. Ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être une aide, un soutien que vous recevez, que vous avez peut-être fait une demande, si c'est une allocation. C'est peut-être quelqu'un de la famille aussi qui vous aide, qui vous soutient. Voilà, on vous fait un cadeau pour Noël, par exemple. Ça pourrait être ça. On va regarder. On a la carte du jardin. Le jardin nous parle de plaisir, de joie, de satisfaction. Donc, ici, c'est de l'argent bienvenu pour vos vacances, par exemple. C'est une période de vacances où on s'épanouit en amoureux, on s'épanouit en famille. On va se faire plaisir. On part à la montagne. On part à la campagne. On a besoin de calme, de repos. Ça nous parle de pique-nique. Ça nous parle, pourquoi pas, de vacances au bord de la mer, par exemple. En tout cas, on va pouvoir faire plaisir à son entourage et se faire plaisir à soi. Et puis, ici, on a peut-être la possibilité d'investir dans un bien immobilier avec un beau jardin, par exemple. Ou dans un endroit où il y a un puits, une rivière, un lac pas loin, par exemple. Au niveau des énergies physiques, on retrouve la carte de la route fortune. C'est très bien, la route fortune. C'est une carte dynamique, active, positive. Les énergies circulent bien. Ici, on voit qu'avec l'étoile, c'est des énergies sereines, agréables. C'est la circulation sanguine qui circule bien. La circulation lymphatique aussi. Voilà. Donc, un moral, un très bon moral, une belle forme physique, une belle vitalité. Et avec la carte, ici, de la cigogne, il pourrait y avoir des changements, justement, qui vont intervenir. On a envie, peut-être, de prendre une nouvelle orientation dans sa vie personnelle. Peut-être, ici, on a envie de commencer un régime. On a envie de se mettre au sport. Alors, ça peut être plutôt des médecines douces avec l'étoile. On a envie de faire des soins énergétiques, par exemple. Ça peut être une prise de conscience, aussi, où on a besoin de faire plus attention à soi. Envie de prendre soin, en tout cas, de son corps. On voit que l'étoile, elle est nue. Donc, il y a un rapport au corps, ici, assez important. Donc, on a peut-être, ici, envie de reprendre soin, par exemple, de sa peau, de faire des soins et des produits naturels. En tout cas, l'étoile nous parle de tout ce qui est bio. Donc, une alimentation saine, des soins cosmétiques bio, aussi. Vous voyez, des soins avec des plantes, par exemple. On va regarder la pierre qui vous accompagne, ce mois-ci. Et nous avons la calcédoine bleue, qui nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Donc, c'est une pierre bleu ciel, apportée, bien sûr, sur le chakra de la gorge. Comme toutes les pierres bleues, d'ailleurs. Si vous avez plusieurs pierres bleues, voilà, si vous pouvez les porter en collier. Voilà, qui va vous aider, justement, à vous exprimer. Je vais essayer de rapprocher les cartes, que vous les voyez bien. Alors, je vais vous lire, bien sûr, le message de la calcédoine. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur ? Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses émotions et être en accord avec ses émotions. Et c'est vrai qu'avec la lune, ça peut parler parfois de non-dits et aussi de manque de franchise dans la communication. On n'ose pas s'exprimer. Alors, justement, l'étoile va être là pour vous apporter l'opportunité d'exprimer vos émotions. Alors, l'expression pourrait passer par l'expression artistique, ici, parce que vous avez quand même beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition et beaucoup d'expression avec la carte de l'étoile. Alors, on va regarder la carte conseil, maintenant. On a la grande mère, donc, qui correspond à la carte de l'impératrice. On voit cette femme qui nourrit son bébé. Alors, je vais vous lire son message. Donc, je vous rappelle, c'est le tarot de la sagesse des sorcières. Donc, on va regarder, ici, le conseil de cette carte de la grande mère. Je vais vous rapprocher, ici, la carte. Vous êtes parfait comme vous êtes. Vous avez des choses à apprendre, des compétences à développer, une acceptation de vous-même et une guérison à mener, mais de petits glands naissent de grands chaînes. Le plan pour l'accomplissement de votre âme et pour votre destin est déjà en vous. Maternez-vous, donnez-vous l'amour et l'encouragement, le soin et le réconfort, la nourriture et l'attention que vous méritez. Souvenez-vous que vous êtes un enfant de la terre-mère. Passez du temps avec elle, relié à elle. Vous êtes relié à vous-même dans toute votre complétude et votre mystère, votre tendresse et votre férocité, votre part sauvage et votre volonté. Et vous êtes toujours soutenu, nourri et protégé par l'amour inconditionnel à partir duquel vous avez été créé. Voilà, voilà le conseil pour vous ce mois-ci, donc on prend soin de soi, on revient peut-être à des choses, à des produits beaucoup plus naturels et surtout besoin de se ressourcer énergétiquement et on se ressource avec l'étoile, avec la nature bien sûr. C'est la nature qui vient apaiser si vous vous sentez un peu agité, un peu stressé, un peu angoissé. Et la nature va vous aider justement à relâcher la pression. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye, bye !